Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me trouve aujourd'hui à Rouen en compagnie de William. William, salut ! Salut Raphaël, merci d'être ici, bonjour à Samson. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les lecteurs ? Oui absolument. Donc je suis William, je suis marié, j'ai deux adolescentes. Je suis en Normandie et je suis professionnellement commercial, itinérant. Je suis un investisseur aussi immobilier depuis 2007. D'accord. Mais voilà. C'est déjà pas mal. Alors vis-à-vis de ton parcours immobilier, est-ce que tu nous dis un petit peu ton vécu, ton passé, quelles opérations tu as déjà faites ? Oui tout à fait. Donc j'ai commencé à investir, j'avais 36 ans. J'aime bien le dire parce que je vois beaucoup de gens qui investissent à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Et du coup, ça met un peu les vieux comme moi à la retraite prématurément. Et du coup, même si vous avez 35 ans ou 40 ans, vous pouvez encore investir. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc moi j'ai commencé à investir en 2007 dans l'achat d'un petit appartement, un studio à Rouen avec une place de parking. Une belle opération où j'ai mis un locataire immédiatement et qui a toujours été loué depuis. Donc ça c'est une belle expérience qui m'a donné envie de continuer. J'ai acheté donc en fin 2007 une grange qui était vraiment en mauvais état parce que c'est une écurie. Donc les vaches, ils dormaient. Et donc j'ai acheté cette bâtisse là, que j'ai divisée en deux maisons. Ensuite, c'est très bien passé, on va en reparler après. Donc j'ai ensuite acheté une autre grange que j'ai cette fois divisée en trois maisons. Encore une grange ? Encore une grange. Tu as que ça ici ou tu adores les granges ? En Armandie, on a beaucoup de granges et je suis vraiment amoureux des bâtiments, des bâtisses. Donc du coup, de redonner vie à ce genre de bâtiment me rend très heureux. Donc j'adore ça. J'ai acheté ensuite un immeuble de rapport. Donc une autre cette fois optique pour mettre à location. Donc un immeuble de sept appartements. Et je suis en train d'acheter actuellement une maison, pour mettre en colocation, une maison de quatre chambres. Donc je vais collouer à quatre personnes. Ok. Donc toi tu tapes dans tous les types de locations, du studio à l'immeuble, à la grange, tu fais un peu de tout quoi. Ça me permet de me former d'une part, de varier l'investissement et ça permet vraiment d'apprendre plein plein de choses. Si on revient un petit peu sur l'achat revente de cette grange, on va en parler plus en détail. Donc achat revente dit forcément revente à la fin et plus value normalement. C'est une idée en tout cas. C'est une idée en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu une plus value si oui de combien ? J'ai eu oui une plus value. Donc ça c'est une première bonne chose. Il y a une plus value qui est quand même très intéressante puisque c'est une période de 84 000 euros. Très intéressante. En combien de temps ? Donc c'est une opération que j'ai menée sur 18 mois. Donc 84 000 euros en 18 mois. 18 mois en longueur mais en temps réel travaillé c'est beaucoup moins. Oui on va dire en un an quoi. C'est très intéressant. Donc une grange ? Pourquoi une grange ? Pourquoi une grange ? J'avais cette envie de rénover quelque chose qui n'était pas en bon état. Je suis issu d'une famille, enfin mon père était dans le bâtiment donc j'ai grandi un peu avec ça. Et donc j'aime beaucoup la pierre et de faire revivre une vieille bassiste de plus de 100 ans en maison neuve. Ça me rendait vraiment très heureux. Donc j'ai trouvé ça dans une agence immobilière. Et quand tu es rentré dedans, ça ressemblait à quoi ? Ça ne t'a pas fait peur ? Est-ce que tu t'es projeté directement dans ton futur projet ? Alors quand je suis rentré dedans, j'ai vu une écurie. J'ai vu des endroits pour boire, pour manger. J'ai vu un bâtiment vraiment en piteux état mais avec une belle structure. Donc je me suis projeté rapidement. C'est vrai ? Oui parce que c'était une grande bâtisse qui avait déjà deux portes d'entrée. C'était assez naturellement bien divisé donc je me suis projeté assez vite. Malgré tout, il fallait bien nettoyer mais je me suis projeté assez rapidement. D'accord. Alors le cœur d'un achat à revente, ça reste quand même les travaux. C'est la plus grosse étape. C'est là où on va gagner de l'argent finalement. Comment ça s'est passé avec les travaux ? Est-ce que tu as tout géré toi-même ? Est-ce que tu as trouvé les artisans ? Est-ce que tu es passé par une société, un profil en travaux ? Dis-nous tout. Voilà. Donc je vais parler de budget du coup pour parler des travaux. En termes de travaux, ça m'a coûté à peu près quasiment le même prix que l'achat du bien. C'est-à-dire ? Donc l'achat m'a coûté 128 000 € le bâtiment brut et j'ai fait à peu près 110 000 € de travaux. Donc c'était vraiment presque équilibré. C'était intéressant. Donc le prix de revient de la maison, je vais parler du prix de revient, du prix de vente et puis après j'explique un petit peu comment j'ai… Ça fait comme ça, c'est parfait. C'est génial. Donc le prix de revient de ma plus grande maison, parce que ce n'était pas de maison exactement identique, était de 129 000 € pour celle-ci et pour la plus petite 105 000 €. D'accord. Donc je les ai revendus pour la grande 165 000 €, pour la petite 155 000 €. D'où cette plus-value de 84 000 €. Ce sont des chiffres arrondis parce que je n'ai pas de détails. Mais voilà, c'était une plus-value de 84 500 € si j'ai bonne mémoire. Ok. Et donc les travaux ? Alors les travaux, j'ai commencé par faire venir un architecte. C'est un bâtiment qui faisait à peu près 200 m². Donc au-dessus de 170 m², la législation nous impose de faire valider le plan par un architecte. Donc ce que j'ai fait. Le plan effectué, j'ai fait venir des artisans sur le chantier. Alors certains vont chiffrer, notamment pour le placo, par exemple, sur le plan. Ça allait très bien. D'accord. Après, sur le gros œuvre, il fallait aller sur place pour voir un petit peu les activités. Donc j'ai moi-même fait venir tous les artisans. J'ai fait faire des devis. Et ensuite, c'est moi qui ai choisi les artisans. J'ai fait le maître d'œuvre sur ce chantier. Ça va tout gérer quoi. J'ai tout géré à part les plans parce que moi, ils m'ont interdisé et puis je n'ai pas les compétences. Mais pour le reste, j'ai tout géré. Tu as coordonné l'arrivée des artisans, la synchronisation, le suivi du chantier. Tu étais là tous les jours ? J'étais là pas tous les jours parce que j'avais quand même une certaine confiance entre les artisans. Mais j'étais là malgré tout tous les deux ou trois jours pour vérifier que ça se passe bien. Vérifier que les artisans étaient bienvenus parce qu'ils ont d'autres chantiers. Et par expérience, même si on les connaît bien, si on n'est pas assez là, ils ont tendance à aller là où les gens sont plus tenaces. Donc, il faut l'être malgré tout. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé en général. Ils étaient relativement présents. Ils ont bien travaillé. Donc, c'était génial. C'est cool. Est-ce que tout au long de l'opération, tu as eu une crainte, une peur ? Tu t'es dit là, ça va être chaud, ça ne va pas passer ? Ou je ne sais pas, une inquiétude ? L'inquiétude principale qu'on peut avoir dans ces moments-là, en tout cas moi que j'ai eu à ce moment-là, c'est que le prêt était différé. C'est-à-dire que je devais commencer à rembourser après les travaux, après la vente. Mais avec un laps de temps qui était quand même limité. J'ai eu d'ailleurs 12 mois, je crois, ou 13 mois. Et puis, le temps avançait. Il y a un moment où je me suis demandé si j'allais pouvoir finir les travaux et mettre en vente avant le démarrage des échéances. C'est le plus gros stress que j'ai eu. Mais finalement, ça s'est bien passé puisque j'ai réussi à vendre les premières échéances qui m'ont permis de commencer à rembourser. Et là, c'est bon, dans la foulée, donc ça s'est bien passé. C'est combien de choix ? La seconde ? La seconde, j'ai vendu dans les 15 jours après la première. C'est rapide. C'était un bonheur. J'avais trois agences qui se sont occupées. C'est le même agent immobilier qui m'a vendu les deux en 15 jours. C'était génial. C'était génial. Est-ce que tu as peut-être autre chose à rajouter sur cette opération, un truc intéressant à savoir dans le cas d'un achat de vente ? La chose que je voudrais mettre en garde, c'est par rapport au crédit, par rapport à l'augment de crédit à la banque parce que les banquiers n'aiment pas trop ce type d'investissement. Parce qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que quand vous allez faire un achat pour louer, il est à peu près sûr que vous allez louer rapidement. Ce n'est pas louer en général. Quand la maison est au bon endroit, on loue. La revente, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des endroits où ça se vend plus ou moins bien. S'ils travaillent du côté cher, est-ce qu'on va pouvoir vendre au bon prix pour arriver à amortir ? Donc ça, les banquiers n'aiment pas. Le risque est quand même plus important dans ce cadre-là. Et la deuxième chose, c'est que quand on achète pour louer, le banquier va intégrer le montant des loyers théoriques dans vos revenus. Ce qui fait que ça augmente notre capacité d'endettement. Le taux d'endettement de… Voilà. Notre capacité d'endettement qui est plus importante puisqu'il va le considérer, là en l'occurrence, c'est-à-dire un loyer potentiel de 850 euros. Donc, il m'a rajouté 1700 euros dans mes revenus potentiels. Donc, ça a naturellement augmenté ma capacité d'endettement. C'est ce que tu as préféré alors que dans le cas d'achat revente, finalement, il n'y a pas de revenus. Si je disais que c'était pour la revente, ils ne m'auraient pas comptabilisé ces 1700 euros et peut-être que je n'aurais pas pu avoir mon prêt. Très bien. Donc, ils n'aiment pas trop ça. Ils n'aiment pas trop ça. Il vaut mieux dire que c'est pour louer. Et quand vous connaissez votre banquier, il va vous dire en général, vous êtes sûr que c'est pour louer. Et vous allez dire, non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça, c'est la petite astuce. C'est ça, absolument. Ok. Je te remercie en tout cas pour toutes ces informations. Quant à moi, je vous invite très fortement à aller sur le site de William, l'immobilier facile. Je mettrai l'adresse juste en dessous. Donc, il y a plein d'informations sur l'immobilier. C'est très instructif. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je te remercie pour tout ça, en tout cas, William. Merci. Et nous, on se dit à très bientôt. Merci Raphaël. Et puis, merci à tout le monde. A bientôt. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans sans salaire et en tant qu'étudiant mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien, à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse e-mail ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.